La lettre de saint Paul Apôtre Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Frères, l'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Vous avez entendu l'insistance de saint Paul sur le rôle de l'Esprit-Saint. Dans le seul chapitre 8 de la lettre aux Romains, dont est extrait notre texte, Paul le nomme dix-huit fois. À l'entendre, notre vie de baptisé se déroule tout entière sous l'influence de l'Esprit-Saint, si nous nous laissons faire, évidemment. Nous restons libres, nous ne le savons que trop. Mais Paul, rappelez-vous, a des formules très fortes. Par exemple, il a affirmé que l'Esprit habite en nous. C'était il y a quinze jours, pour le quatorzième dimanche. Et la semaine dernière, pour le quinzième dimanche, il nous a parlé de ce grand projet de Dieu qui couvre toute l'histoire de l'humanité et qui ressemble à une naissance. Il nous disait, « Les douleurs de la mise au monde d'un nouveau-né ne sont pas rien, mais elles sont le prélude d'un grand bonheur. » Je vous rappelle ce passage de la lettre de Paul. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. Nous le savons bien, la création toute entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » Aujourd'hui, il nous parle de la prière et il nous dit que l'Esprit guide notre prière pour nous faire entrer dans ce fameux projet de Dieu. Le texte d'aujourd'hui est très court, mais il met bien en valeur un rapprochement intéressant. D'une part, et c'est le dernier verset, c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles, dit Paul. Et d'autre part, il vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Si je comprends bien, prier comme il faut, c'est entrer dans la volonté de Dieu, vouloir ce que Dieu veut. C'est regarder le monde au sens large, mais aussi notre entourage proche, avec le regard de Dieu. C'est nous réjouir quand nous voyons des signes même petits de l'avancement du royaume de Dieu, des progrès de fraternité, de partage, de solidarité, de respect. C'est refuser de baisser les bras devant les lenteurs des progrès de l'humanité, puisque l'Esprit souffle sans arrêt, même si cela n'apparaît pas toujours en pleine lumière. On pense évidemment au Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces trois voeux que nous formulons sont notre manière d'entrer dans les vues de Dieu. Nous comprenons du coup pourquoi nous ne savons pas prier comme il faut. Comment saurions-nous nous hisser par nous-mêmes au niveau du projet de Dieu ? Il nous faut bien l'assistance de l'Esprit Saint pour éclairer notre prière. Au fond, c'est ce que Jésus avait promis à ses disciples le dernier soir. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si je comprends bien, la prière commence peut-être tout simplement par appeler l'Esprit à notre secours, car il connaît, lui, les secrets du projet de Dieu. Le meilleur modèle pour notre prière, en définitive, c'est certainement Jésus lui-même, puisqu'il était en permanence conduit par l'Esprit Saint. Or, tout au long de sa vie terrestre, on peut voir à quel point sa prière et toutes ses paroles et ses gestes ont été sous le signe de l'accomplissement de la mission confiée par son Père. Les Évangiles sont parsemés d'épisodes où il se montre à l'écoute de la volonté du Père. J'en retiens quelques-uns. Cela commence dès son adolescence. D'après l'Évangile de Luc, à Marie qui s'inquiète de lui, l'enfant répond, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Quelques années plus tard, avant de commencer ce que l'on appelle sa vie publique, il affronte le tentateur au désert. Et ce qui fait la différence entre les deux protagonistes, justement, c'est la volonté ferme de Jésus de se maintenir dans l'obéissance à la parole de son Père. À chaque sollicitation du diable, il répond par une parole de l'Écriture. Quelques années plus tard, à la veille de sa mort, au cours de la longue prière qu'il développe devant ses disciples et que Jean nous rapporte, on est frappé de cet ajustement du Christ à la volonté de son Père. « J'aime mon Père et j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. » Et l'on connaît la prière qu'il prononcera quelques heures plus tard au jardin de Gethsémanie. « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On comprend pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux résume ainsi la vie de Jésus en une phrase, « En entrant dans le monde, Jésus dit, voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Une autre caractéristique de la prière de Jésus, qui doit être le modèle de la nôtre, c'est l'action de grâce. Or, sa joie éclate chaque fois qu'il voit des signes de l'accomplissement du projet de Dieu. Par exemple, chaque fois qu'il constate la foi de ses interlocuteurs ou encore au retour des 72 disciples qu'il avait envoyés en mission, Jésus laisse déborder sa joie. Luc écrit, « À l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit-Saint et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Voilà qui devrait chasser nos craintes. Tout petit, nous le sommes, mais ne nous attristons plus de notre faiblesse. Elle est en nous la porte ouverte à l'Esprit-Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada